Il y a un sujet qui peut paraître simple, voire léger, et c'est la galanterie. Et en fait, en écoutant France Inter, j'ai entendu une rubrique sur un bouquin qui était sorti sur la galanterie, fait par un sociologue historien. Et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de rentrer dans le détail de ce qu'est la galanterie, parce que ça fait débat, que tout le monde en parle sans vraiment maîtriser ce terme. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, avec Alain Vialla. Donc c'est un épisode qui dure une trentaine de minutes, qui va vous permettre de mieux comprendre sur les 400 dernières années comment ce concept, ce mythe, s'est construit, comment il s'est développé au fur et à mesure des années. Et vous verrez que ce n'est pas du tout linéaire. Une conversation dense, mais en même temps très intéressante. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, v'enons, c'est parti. Donc bonjour Alain Vialla. Bonjour. Donc vous êtes historien et sociologue. Et littéraire. Et littéraire. Sociologue de la littérature d'ailleurs. Oui, entre autres. Et vous venez d'écrire un livre sur la galanterie. La galanterie qui est un sujet qui fait débat depuis 400 ans. Oui. Pourquoi avoir choisi d'écrire un bouquin sur ce sujet-là en particulier ? C'est une longue vieille histoire. Oui. Ça fait des années et des années. Alors ça a commencé comme ça. Comme le littéraire que je suis, c'est poser des questions parce que je suis notamment spécialiste de racines et du 17e siècle. Et j'ai été comme tout le monde de ma génération formé à l'idée que le 17e siècle, c'était le siècle classique. Et je me suis aperçu que le mot classique n'est jamais employé à cette époque-là. Par contre, qu'il y avait des foules de gens qui disaient qu'ils étaient galants ou qui trouvaient que tel ou tel auteur, tel ou tel comportement ou tel ou tel tableau était galant. Donc, il y avait plein de galants et jamais classique. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait recouvrir. Et puis, ça a commencé comme ça en 89. Donc, ça fait effectivement une très longue histoire pour moi. Mais il fallait bien cette longue histoire pour avoir le temps de passer en revue 400 ans. 400 ans de débat parce que c'est un mot qui, dès le début, est un mot qui fait l'objet de conflits. Et alors justement, je crois qu'on a du mal à définir ce que c'est que la galanterie. Souvent, on le confond avec de la politesse. Souvent, c'est lié à la relation amoureuse. C'est aussi un courant artistique. Donc, en fait, c'est un peu tout ça, ce que vous expliquez dans votre livre. Est-ce que vous avez une manière de définir ce que c'est que la galanterie ? Un style qu'on trouve dans la politesse, qu'on trouve dans des pratiques artistiques, et qu'on trouve dans une part de la morale amoureuse. Un style, donc une manière de faire. Et un style qui concerne avant tout, là je vais parler en sociologue, des choses du loisir. D'accord. La galanterie, ça ne s'exerce pas d'abord dans les activités militaires, professionnelles, religieuses, juridiques. Ça s'exerce dans la sociabilité. Donc, on peut dire que c'est un style de sociabilité, mais je fais attention de ne pas dire quel style. Puisque c'est un objet qui a fait débat pendant très longtemps. Si on pose une définition d'emblée, on installe un dogme à ce sujet, alors que ce qui m'intéressait, c'est que ce soit un objet de débat. Oui, parce qu'en fait, dans votre livre, vous ne prenez pas position. Vous essayez d'ouvrir au possible, de permettre aux personnes de s'approprier finalement ce concept. Moi, je suis un chercheur. J'ai essayé de faire un livre qui soit conforme à la déontologie du chercheur. Si le chercheur a une opinion préétablie, il ne cherche plus. Ou plutôt, il ne trouve que ce qu'il a déjà dans la tête. Donc, posture de chercheur et en même temps respectueux du statut qui est le nôtre. On nous paie pour faire de la recherche, c'est une chance. Mais il faut que ça soit utile à la collectivité. La collectivité, des propositions d'opinion, elle en a des montagnes, il n'y a sans arrêt. En revanche, donner de l'information, c'est peut-être un travail qui justifie cette utilité pour la collectivité. Et puis, c'était amusant aussi, en partie pour moi, de travailler de façon aussi méthodique et rigoureuse que possible sur ce qui apparaît d'emblée comme un petit sujet. La galanterie, c'est quoi ? C'est tenir à la porte quand on est un monsieur bien élevé pour laisser passer les dames. C'est faire des compliments un peu dragueurs peut-être aux dames. C'est un style de peinture à la vâteau. C'est un opéra de Lully ou de Rameau. Mais ça reste des petits sujets. Ça n'est pas la famine, ça n'est pas les épidémies, ça n'est pas le changement climatique, ça n'est pas la façon dont le capitalisme ravage le monde aujourd'hui. Donc ça semblait un petit sujet. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine de tricoter et détricoter ce petit sujet ? Et alors pourquoi ça fait débat ? Et pourquoi, dans ce que vous dites, c'est que ça a des enjeux sociétaux, culturels et politiques ? Enfin, si c'est un petit sujet, pourquoi ça fait autant débat ? Pourquoi aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que c'est du sexisme bienveillant, par exemple ? Et du sexisme malveillant peut-être en Chine. Pourquoi ça fait débat ? Parce que ça a fait débat dès le début, d'une part, et d'autre part, parce que ça a pris une tournure particulière dans le cas de la France. On peut dire qu'il y a ces deux paramètres à la fois. D'une part, dès le début, historiquement, il y a eu deux facteurs qui sont entrés en ligne de compte. On fait deux minutes de l'histoire pour caler les choses. Il y a de très longues traditions, évidemment, en matière de politesse, en matière de relations amoureuses, de relations entre les sexes, plus largement, et en matière de style artistique. Mais avec un héritage en Europe qui est celui de la courtoisie au Moyen-Âge, il s'est passé quelque chose vers le milieu du XVIIe siècle. Milieu du XVIIe siècle, d'un moment où la France a vécu une longue période de guerre de religion. La France et l'Europe, mais spécialement la France, qui, à cette époque, est la plus grande puissance d'Occident. Et le pays a besoin de se réorganiser, l'État a besoin de se réorganiser. Les élites religieuses ont été embarquées dans les guerres de religion. Les élites aristocratiques se sont rebellées. restent donc des nouvelles élites à inventer. Et il y a un bouillonnement de gens instruits dans la bourgeoisie, dans la petite noblesse, qui sont en voie de promotion sociale. Ce sont des gens instruits, donc ils cherchent un style qui soit celui des gens qui ont de la culture, de l'instruction. Il y en a plusieurs possibles, mais ils en cherchent. Et en même temps, se produit à ce moment-là, en France, notamment, un mouvement de revendication, de droit à la parole, pour et par les femmes. C'est le moment où des femmes comme Madame de Villedieu... Pourquoi on dit Madame ? Quand on parle des personnages masculins, notamment des écrivains masculins, on donne toujours leur prénom. Et souvent, quand on parle des écrivaines, on dit Madame ou Mademoiselle. Donc, non, Marie-Catherine de Villedieu ou Madeleine de Scudéry, par exemple, manifestent une volonté de prendre la parole, prendre la plume, à un moment où c'est très mal vu qu'une femme ose publier. La conjonction des deux a donné un style de sociabilité à la fois distinguée, cultivée, mais tournée vers ce qu'on appelle chez les historiens la civilisation des mœurs. Il s'agit de trouver des modes de relation qui soient non pas dans le rapport de force, mais dans le rapport d'agrément mutuel. Voilà, ça a pris cette forme à ce moment-là. Pourquoi est-ce que ça fait débat ? C'était la question. Réponse, les misogynes se sont immédiatement fâchés contre la prise de parole féminine que représentait la galanterie. Et comme la galanterie, ça s'intéresse à ce que l'on fait quand on est ici-bas, dans ce monde, à l'agrément de vivre dans ce monde, les catholiques les plus rigoristes ont trouvé que ça détournait de la voie qui consiste à ne préparer en ce monde que le monde de l'au-delà et la vie éternelle. Donc il y a eu de l'hostilité immédiate. À quoi on peut ajouter, après j'aurais fini les deux minutes historiques, à quoi on peut ajouter que le régime Louis XIVien et Louis XIV et son équipe, ses conseillers, ont adopté ce style pour les activités de loisirs. Du coup, lorsque se sont manifestées des oppositions à Louis XIV, une des façons de l'attaquer, si ça n'était pas frontalement, c'était de l'attaquer sur son style esthétique. Donc le mot galant, très vite, a pris deux sens contradictoires. Celui qui signifie distinguer, spirituel, et celui qui signifie débaucher, dragueur, séducteur. Le point névralgique, ça a été notamment, en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Notamment. Ça continue aujourd'hui. D'ailleurs, la galanterie, ce n'est pas uniquement masculin. On a parlé des galantes aussi. Ah oui. Alors là, on a l'exemple type de ce que représente le travail de qualification. Je crois que c'est un phénomène social extrêmement important que la qualification, ça mériterait qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que c'est que qualifier, au sens le plus bête du terme, donner un adjectif à quelque chose, puis voir tout ce que ça entraîne socialement, juridiquement, comme quand on dit qu'en justice, un juge d'instruction doit décider s'il qualifie une affaire de délit, de crime, avec ou sans circonstances atténuantes. Parler de crime à propos de galanterie. Mais bon, c'était une petite blague, ça. Qualifier, c'est important. Et je crois que là, avec l'emploi de cet adjectif, on a un exemple superbe. Parce que quand on regarde ce qui se produit à l'origine, on a très clairement des revendications de comportements de galant homme, distingués, homme d'honneur, homme agréable en société, et des comportements de galante dame. Alors, je pourrais presque citer de mémoire les définitions qu'on en trouve, mais une femme de qualité, d'honneur, et qui sait choisir son monde, et qui se fait respecter. Si bien qu'on a des utopies de relations entre les sexes, qui supposent une, non pas égalité à l'époque, on en était loin, juridiquement, socialement, de pouvoir parler d'égalité, mais en tout cas, une part part de respect plus grand pour les droits des femmes. Ça, c'est le côté positif. Mais du côté négatif, on a le phénomène qui est bien connu dans la langue française. Un adjectif, quand on le met avant ou après le substantif, il change de valeur. Et donc, très vite, on est arrivé à ce que, quand on parlait d'un côté de galant homme et de galante dame, de l'autre côté, on parle de l'homme galant pour signifier quelqu'un qui est maniéré et possiblement séducteur. Mais alors, quand il s'agit des femmes, forcément, c'est pire. Et donc, une femme galante, ça a tout de suite été l'équivalent d'une débauchée, d'une femme de mauvaise vie et même carrément d'une putain. D'accord. Donc, quelque part, il y a, dans ce que vous décrivez, il y a, dans ce que vous décrivez d'ailleurs, la galanterie, ça joue énormément sur la place des femmes dans la société aussi et à partir de la, ou après, d'ailleurs, après la révolution française, il y a un changement qui se crée parce qu'il y a une forme de libération qui se fait avant et puis un retour en arrière après, non ? Il y a un phénomène, oui, assez particulier au moment de la révolution française, c'est que la révolution considère que la galanterie, c'est un comportement d'ancien régime. Donc, il faut rejeter tout ce qui vient de l'ancien régime, donc on rejette la galanterie, entre autres. Mais ça prend des formes assez intéressantes dans l'héritage de Rousseau, de Rousseau qui, on oublie quelquefois qu'il a commencé sa carrière d'homme public comme musicien qui écrit de la musique des petits opéras galants. Et puis, au moment où il opère ce qu'il appelle sa réforme, où il redevient le citoyen de Genève, il dénonce les comportements galants qui règnent à Paris et les Français peuple galant. ont été du côté péjoratif de l'emploi de ce terme. L'héritage de Rousseau a été important pendant la Révolution, donc, à la fois pour des raisons sociales et des raisons idéologiques, la Révolution rejette la galanterie et ce qui subsiste, ce sont les emplois péjoratifs. Donc, il y a, dans la bourgeoisie qui accède au pouvoir, une obsession de la femme galante, comme en plus, la bourgeoisie repose notamment sur un système de mariage fondé sur le principe du dispositif d'alliance. Il faut assortir des fortunes et le but est de conserver et développer les fortunes. Une femme séductrice, ça risque de croquer la fortune et de dévoyer les finances que l'on essaie de construire. Donc, il y a une hostilité très marquée. Et en même temps, au même moment, à partir de 1815, une fois que la révolution et sa suite napoléonienne ont échoué, que vient la restauration et que la France a perdu, il y a une vague de revendications galantes, françaises, populaires comme moyen de compenser la défaite. Donc, on a un regain de fierté nationale à se dire galant pour pouvoir dénoncer l'ennemi. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pendant quelques années, la France a été occupée. Donc, vanter la galanterie française pour se moquer de la galanterie prussienne ou anglaise, je suis un peu post-Oxford et en ce moment, je m'occupe d'une chaire qui est située en Allemagne. donc, je me trouve quelquefois confronté à des souvenirs de ces choses. Mais, voilà, ça a été aussi un réveil de revendications nationales. c'est un sujet qui est sans cesse comme ça compliqué par des vagues différentes d'enjeux sociaux selon les moments. Et il est loin d'être linéaire, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de galanterie sans vraiment réfléchir aux termes et en fait, on se rend compte que quand on repart dans l'histoire, c'est pas du tout un terme qui est... ou en tout cas, l'évolution de la relation homme-femme et la relation de ce que signifie la galanterie, c'est pas quelque chose de très linéaire, finalement, sur ces 400 dernières années. C'est pas linéaire du tout et d'autre part, il y a des zones qui ont été oubliées, occultées, et qu'il était peut-être nécessaire de remettre en perspective. Par exemple, après la restauration, on a vu apparaître chez divers philosophes, dont des gens comme Balanche, mais peu importe le nom, ceux qui voudront le savoir et revoir le livre, on a vu apparaître des embryons de la théorie selon laquelle le charme féminin faisait que l'inégalité des statuts entre hommes et femmes pouvaient être compensées par une espèce de pouvoir soft et où la femme n'avait pas accès au pouvoir mais elle pouvait exercer une influence sur les hommes et le jeu de la galanterie se prêtait à cette influence et donc, c'était une compensation indirecte de l'infériorité imposée aux femmes. On a vu apparaître ça très tôt et à la fin du XIXe siècle, on a des textes assez étonnants qui étaient des immenses succès de librairies, des livres qui se vendaient par des centaines de milliers d'exemplaires qui étaient des manuels de politesse. Ces manuels de politesse nourrissent l'idée et qu'il y a une politesse galante très formelle, c'est là que l'on trouve les bons préceptes qui disent l'homme doit tenir la porte aux dames, de quelle façon il est galant de saluer, soulever son chapeau ou pas, etc. Mais qui disent aussi que les femmes accèdent à ce pouvoir détourné par le moyen de leur charme dans le rapport du jeu galant avec les hommes. Ce sont des auteurs qui écrivent ces traités de civilité à ce moment-là. Et ce sont des auteurs qui sont dans une logique où il s'agit de proposer à la petite bourgeoisie des modèles et qu'elle puisse intégrer pour entrer dans le cercle des gens comme il faut, des gens bien et des gens bien à la française dans une revendication très nationale. Et on a retrouvé ce schéma, on va citer un nom simple pour aujourd'hui. Si on lit les manuels de politesse de Nadine de Rothschild, alors je ne sais pas si elle a potassé la baronne staff, la baronne d'Orval et la comtesse de Tramard, mais en tout cas elle écrit à peu près la même chose. Donc il s'est fait une espèce de noyau dur de vision galante très paradoxalement transportée par des femmes mais qui a nourri l'idée qui est au cœur des débats aujourd'hui de la galanterie asymétrique ou dissymétrique où la femme est traitée comme ayant moins de pouvoir, moins de droit comme en situation d'inégalité, infériorité par rapport aux hommes mais le qu'on pense et évidemment ça a donné matière à débat un peu à l'époque beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement les hommes, enfin une partie des hommes parce qu'il n'y a évidemment aucune généralité qui est vraie mais vous disent oui mais les femmes se plaignent etc mais bon on n'empêche qu'elles ne payent pas au restaurant enfin vous voyez ce genre de truc un peu basique mais qu'on entend de manière assez régulière dans les débats entre les hommes et les femmes aujourd'hui c'est vrai. Oui ça dépend où si je peux me permettre. Oui mais permettez-vous. Si je peux me permettre l'expérience intéressante c'est en circulant et en vivant pas seulement en voyageant mais il se trouve que je suis amené à vivre et à travailler dans différents pays de voir que les usages varient d'un pays à l'autre et que dans ces variations certaines questions comme qui doit payer au restaurant n'apparaissent pas du tout dans les mêmes termes. en Allemagne il est usuel que chacun paie sa part point. Sauf s'il y a eu une invitation lancée à l'avance de façon à ce que ça soit une espèce de cérémonial social quelqu'un a invité des amis. Mais en France on joue autrement aux Etats-Unis on ne joue pas comme en France au Royaume-Uni on ne joue pas comme en France ou en Allemagne. ces petits signes-là ils tiennent à des images qui se sont incrustées dans chaque pays et il se trouve que la France historiquement a été le pays leader en matière de galanterie parce que la galanterie d'ancien régime la France était alors la plus grande puissance du monde occidental donc ses modèles culturels s'exportaient comme les modèles américains s'exportent depuis un demi-siècle au moins qu'on peut voir la plus belle collection de tableaux de fêtes galantes elle est à Berlin plus qu'à Paris et l'Allemagne à un moment a été passionnée par ce style et il y a des beaux traités sur la galanterie comme sociabilité en Allemagne au XVIIIe siècle après la révolution la France est encore en puissance importante sinon première puissance donc le modèle français s'est encore exporté et il continue à s'exporter il continue à s'exporter en partie dans le style à la française avec des guillemets à la française au même titre que la gastronomie les bons vins le luxe la distinction galante à la française tenez un exemple il y a exactement trois ans Michelle Obama la first lady participait à un show télévisé sur une des grandes chaînes américaines et elle a fait sensation parce qu'elle est arrivée avec une robe qui avait été une robe créée par Gucci et cette robe créée par Gucci c'était une robe qui portait les motifs de la carte de tendre donc l'emblème de la France galante la carte de tendre et c'était à la fois un moyen pour elle de dire je suis une femme distinguée et classe je m'habille chez les très grands couturiers alors c'est rigolo en plus puisque Gucci c'est une filiale italienne d'un groupe français on voit le circuit mais en même temps c'était pas innocent qu'une femme dans la position de first lady qui en plus est une femme de couleur choisisse de porter une robe qui dit quelque chose sur la condition des rapports entre les hommes et les femmes donc voilà c'est cette ambiguïté assez frappante le modèle très français dont les débats sont particulièrement sensibles quand il s'agit de la France et ce modèle il peut être lu ou utilisé de deux façons selon les deux sens conflictuels dont on parle depuis quelques minutes que nous parlons et alors le bouquin dans son titre entier vous parlez de la mythologie française donc c'est quand même quelque chose qui est très spécifique à la France mais c'est un mythe également c'est un mythe alors ça veut dire quoi que c'est un mythe la galanterie un mythe c'est une histoire qu'on se raconte pour expliquer quelque chose et par exemple la galanterie peut être un moyen d'expliquer la distinction à la française la grandeur française de mythifier la supériorité française mais un mythe c'est aussi on l'oublie trop souvent c'est toujours une histoire à plusieurs significations et très souvent dans les usages les plus ordinaires on prélève un morceau de mythe par exemple l'un des mythes qui est derrière le mythe galant c'est à la fois le mythe de Prométhée le héros civilisateur la galanterie ça a été une partie de la civilisation des mœurs mais on oublie souvent que dans le mythe de Prométhée les dieux une fois que Prométhée leur a eu dérobé le feu se sont vengés et ils ont inventé Pandore mythe misogyne si l'année la galanterie c'est ça aussi c'est d'un côté ce que j'appelle le mythe de Tendre le mythe de la carte de Tendre de Clélie cette histoire de femme forte qui participe à la fois à une relation amoureuse où elle fait preuve de la plus grande fermeté de sentiments et à une situation politique où elle fait partie de celle qui libère Rome de la tyrannie donc mythologie positive de ce côté-là et immédiatement des gens qui ont retourné ce mythe pour en faire un mythe misogyne le mythe dans sa dualité c'est un moyen de voir cheminer des modèles culturels y compris là où on ne réfléchit plus sur ce qu'ils sont et donc écrire une mythologie c'est un mot prétentieux mythologie mais c'était une petite provocation que de mettre ça dans le titre c'était aussi un moyen et si on en parlait du mythe pour se rendre compte que c'est un mythe et pour savoir comment on se débrouille avec les mythes non pas pour dire je suis pour la galanterie ou je suis contre je m'en garde bien mais pour dire quand on en parle il faut d'abord savoir que c'est un mythe et se situer par rapport à ce mythe et puis ça m'a été aussi inspiré par un artiste qui s'appelle Shonibare qui est pourtant un très grand artiste et j'ai retenu des images d'une de ces expos que j'ai mis sur la couverture du livre parce que Shonibare donc est un artiste contemporain britannique d'origine nigériane mais il est né à Londres il vit à Londres très britannique a eu l'idée extrêmement intéressante de reprendre l'héritage de l'art galant et de se demander comment est-ce qu'on peut le regarder alors il a fait des tableaux et des expositions dont une exposition qui avait fait un peu de bruit il y a quelques années au musée qu'on appelle des arts premiers je crois que c'est une provocation que de se dire je m'appelle Shonibare je suis noir je vais aller exposer au musée des arts premiers c'est très probable mais avec une trouvaille qui était assez remarquable il reprend les tableaux galants de Fragonard et il les recompose à sa façon avec des personnages qui sont vêtus de tissus traités en wax d'accord ça n'est plus la soie des robes à la Vato ou à la Fragonard mais c'est du wax c'est un jeu de couleurs remarquable et des personnages qui sont il a fait des mannequins qui sont sans tête et par ce moyen il a pris la mythe galant en disant voilà il y a un moment où ça a servi à l'Europe à construire ces modes de relations distinguées dont le loisir mais derrière il y a aussi la richesse tirée de l'exploitation coloniale donc réinterrogation du mythe sous un autre angle et je trouvais que c'était un moment ce travail de Chonibaray qui moi me poussait à me dire ah oui il me montre un décryptage de quelque chose qui apparaît comme un mythe puisqu'on peut le réécrire autrement d'un autre point de vue donc pourquoi un mythe et pourquoi une mythologie pour essayer de faire fonctionner ces choses là que chacun en prenne conscience nous trimballons tous des collections de mythes mais c'est ça parce qu'en fait la société la manière dont on interagit au quotidien de toute façon une société elle est construite sur des récits et sur des mythes par définition oui oui là c'était un petit mythe un tout petit mythe mais en même temps essentiel parce que qui génère énormément de débats depuis extrêmement longtemps qui est au coeur de choses qui paraissent immédiates et plus on touche à des comment dire si on prend des grands mythes comme je parle un phèdre tiens on va prendre un phèdre ou donjons pour parler de deux mythes amoureux ce sont des mythes qui sont tonitruants qui sont immédiatement frappants donc c'est pas trop difficile de réfléchir dessus mais si on prend des choses qui passent presque inaperçues qui paraissent très naturelles je me disais c'est un petit sujet et plus il est petit plus il touche à des détails plus il est difficile à cerner donc plus il a besoin qu'on donne de l'information plus il est intéressant forcément c'est ce que j'ai cru croire oui oui je crois aussi alors ce podcast s'appelle Vlant donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte aujourd'hui je voudrais bien ouvrir la porte à la curiosité sur ces petits sujets comme sur les grands et si je peux en même temps en claquer une alors ça ça fait me poser une colle galante parce que je suppose qu'on tient la porte et pas qu'on la claque sur le nez de quelqu'un mais je voudrais bien claquer quand même aussi une autre porte sur le nez des dogmatismes qui donnent des définitions a priori et qui à partir de là enclenchent des débats qui souvent ne traitent pas tant du sujet qu'ils déclarent que d'autres problèmes qui se trouvent à côté mais ça ça serait une autre histoire merci beaucoup merci à vous merci d'avoir écouté Blanc si vous avez aimé l'émission vous pouvez le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris n'hésitez pas à me remonter vos remarques vos questions mais aussi les invités que vous aimeriez entendre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo